Et bonjour ! Ah, on a le délai ! Bienvenue ! Bienvenue ! Micha ! Bienvenue ! Réo, welcome ! The Blizzy7 ! Bonjour ! Comment allez-vous ? C'est le début de l'émission. Le compteur peut partir. Salut Julien Carr. On est là, vous êtes là. Ça va être trop fort. Alors, comment allez-vous ? Et voilà, nouvelle intro. Effectivement, oui, le décompte, le légendaire. C'est une traque à moi. C'est gentil, ça fait plaisir. Il était sorti en 2016 sur le P continue. Elle s'appelle Invoque d'Olemme. Babu le barbure. Salut Annie Molli, salut Daggarner, salut à la modération. Salut bien évidemment, comme d'habitude, à Thomasou, a.k.a. l'inspecteur La Street, qui guette à la réalisation. Et aujourd'hui, donc, je vous l'avais dit, nous allons recevoir dans quelques instants, Margot Mayette, qui nous enchantera de sa flûte. Allez, c'est parti, attention ! Bienvenue ! Salut ! Voilà ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ouais, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon jingle d'introduction ? J'adore, c'est très très classe. Superbe. Magnifique studio. J'ai mis un petit mix de James Padilla, en fond. On en avait parlé. Tu sais, c'est le gars de Café Del Mar. Ouais, ouais, ouais. On en avait parlé rapidement. C'était quoi ? Parce qu'on parlait de Saint Germain. Ouais. Sophie. Ouais, ouais. Ludovic de Navarre. Bon, comment ça va alors ? Ça va super, je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup. Ouais, bah merci de venir. Franchement, c'est trop bien là, les... La préparation qu'on a faite, je suis trop content. Ouais, on s'est mis quelques fois là. Et c'est trop cool. J'adore l'emboisé. C'est trop beau. Un peu boisé. C'est trop joli. Le dégo est trop belle, ça sent bon. Il fait bien chaud. On est trop bien. Il se sent bon grâce à cette espèce de parfum d'argan. Ouais, ça sent un peu de bois. Exactement. Et aujourd'hui, vous allez voir un petit peu le reste du studio, puisque le micro se trouve en haut. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir la totalité du studio. Alors, Litilus. Musique un poil forte. Hop. Je baisse un peu. Salut, Okmat. Eh ben voilà, les gens arrivent. Tu vois un peu le délire. Il y a un espèce de chat, là. Les gens viennent au fur et à mesure. Ils peuvent inter-réagir. Ok, bah c'est mieux. Voilà. Tout simplement. Les... Putain, j'ai... Attends, j'ai pas été bon. Je t'ai pas tagué. Comme ça, tu peux remettre un truc sur Insta de... Tu sais, les gens, ils cliquent et tu peux... J'avais mis une story avec un lien. Ouais, bah du moment qu'elle est là. Allez hop. Bon. Euh... Alors, alors, par où commencer ? Par où commencer ? Est-ce qu'on commencerait pas par, comme je le fais souvent, par la rencontre ? Quand est-ce qu'on s'est rencontrées, Margot ? Bah ouais, carrément. On s'est rencontrées au mois d'avril, je crois. C'était en avril. C'était en avril, ouais. L'année dernière. Exactement. Dans une église. Dans une église. Voilà, quelle belle rencontre. Normal. Il faisait hyper froid. On avait des doudous et tout. Ouais, c'est l'opposé du studio, là. Pendant une semaine, on s'est vus en résidence avec Indy. C'était Indy qui est allé à l'initiative de ce projet. Il y avait Kiala qui était déjà venu. Ouais. Kiala Ogawa, c'était il y a trois semaines, trois semaines, un mois. Et donc, du coup, tu es la seconde invitée de cet ensemble. Solaris. Exactement. Solaris, j'espère vous faire venir les uns après les autres. Eh ben tiens, est-ce qu'on pourrait pas se mettre le... Si je mets... Il faut que je mette quoi, d'après toi, pour que ça tombe ? Solaris ensemble, tu crois ? Pour une vidéo de... Je sais pas si on en avait posté. Il y a un morceau qui s'appelle Ensemble d'un groupe Solaris. Mais je pense pas qu'elle ait posté le... Ah, c'est qu'en privé ? Ah, c'est possible. Il faudrait remonter trop loin dans les... Parce qu'il y avait un lien YouTube à un moment. Mais je pense qu'il était qu'en privé. Ce serait chouette quand même de l'avoir, parce que c'était vraiment incroyable. Je tente ma chance un petit cinq minutes, le temps que les gens arrivent, là. Quelle église ? C'était quoi l'église, tu te souviens ? Ray. Le village Ray. Le village Ray. Ah ouais, c'était une église au milieu d'un village. Elle était désaffectée, en quelque sorte, parce qu'elle était vraiment vide. Et on l'utilisait pour... Enfin, je crois qu'on était un des premiers groupes à l'utiliser. Ok, d'accord. Et pour justement des événements... Enfin, des concerts privés. Enfin, privés. Des concerts, des expos, je sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Enfin, il y avait plein d'événements. Qui commençaient à se créer. Et Indy a créé un des premiers projets là-bas. Donc l'idée, c'est que ça puisse continuer à se faire. Regarde, c'est tombé parce qu'il y avait Camille qui était venue aussi. C'était la troisième invitée, en fait. Ouais. On va se mettre ça en fond. Et du coup, j'avais déjà parlé de ça aujourd'hui. Hop. Et ça va se refaire, normalement. Et alors, il y a un gros projet là, effectivement. On essaye en tout cas. Il y aurait Solaris. Solaris 2024. Ouais. J'ai cru voir passer. Donc toi, tu étais là. Voilà. C'est ça. Et puis, alors, il y a Camille avec la harpe qu'on a déjà eue qui était là. Et Kiala, qui est un peu hors champ, mais bon, qui va l'être bientôt. Voilà. Qui était là. Ça fait plaisir d'avoir des gens de l'ensemble qui viennent les uns après les autres envers s'armer une vibe. Ouais. Franchement, c'était tellement incroyable comme expérience que ça ne m'étonne pas que ça se refait. Tu fais souvent des trucs comme ça, des résidences et tout ? Non, c'est plus des... Pas des trucs aussi libres, peut-être ? Ben, je fais des choses pour le théâtre. Ouais. Du coup, ça me fait un peu penser à ça, dans le sens où c'est une musique un peu... Ouais, c'est pas écrit. C'est plus des vibes et tout, c'est ça ? Ouais, exactement. Des musiques d'atmosphère. C'est plus de la musique à l'image. Enfin, t'as l'impression que tu pourrais mettre... Ça fait musique de film, un peu. Ouais, c'est vrai. Et du coup, plutôt ce genre de choses. Donc ouais, j'ai fait des résidences pour du théâtre. Euh... Ouais, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses un petit peu similaires. Mais enfin, quand même, dans une église, c'était particulier. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, ça résonnait, c'était magique. Ouais. Il y avait le moment où tout le monde chantait, s'était élevé pour chanter aussi. Ça, c'était bien aussi. Parce qu'en plus, ce qui était cool, c'est que le public se mettait vraiment autour de nous. Au dernier moment, on a choisi de faire ça. Ouais, c'est ça. Ils prenaient les chaises et ils se plaçaient autour de nous. Ouais, ils devaient prendre les chaises eux-mêmes. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Et puis, au niveau de l'acoustique, c'était incroyable. Parce qu'on jouait le rentre pas fort. Ça s'entendait sur tous les mains. Ouais, c'est vrai que c'était... Pardon, je suis tousse en feu. J'espère que ça s'entend pas trop. Ça va. Ouais, non, c'était trop bien. Franchement, j'ai hâte qu'on le repasse. Et je sais pas si ça sera dans la même église ou si ça se... On verra. Moi, elle m'a dit qu'elle cherchait d'autres lieux. Non, c'est possible ? Je crois, ouais. Mais toi, tu l'as revue plus tôt que moi. Oui, on a enregistré ensemble il y a pas longtemps, là. C'est quoi ? Elle bosse des choses... Pour son album, son prochain album. C'est son nouveau disque, c'est ça ? Ok, super. Ça va être trop beau. J'ai hyper hâte que ça sorte. Il y avait d'autres gens de Solaris qui étaient dedans ? Oui. Sauf que j'ai pas enregistré les mêmes jours qu'eux, donc je les ai pas vraiment vus. Mais je crois que Camille a revenu dedans. Camille, j'imagine. Ouais. Je sais plus exactement qui joue dessus, mais ce sera la surprise. Gros suspense. Salut métrologueur. Ok. Et du coup, tu nous as ramené deux flûtes. On va en parler tout à l'heure. Mais t'as plusieurs armes. C'est ça. J'ai aussi un piccolo, mais je l'ai pas emmené. Je préfère les sons graves. Ah ouais ? J'ai pris l'alto. Je suis curieux quand même. J'aime bien les sons. T'aimes bien ? Ouais, après ça dépend ce que t'en fais, quoi. C'est très lent. Ouais, ouais. C'est pour des petits coups, quoi. Ouais. Ouais, non. Là, j'ai amené la flûte alto et la flûte en nut. Ouais. C'est déjà pas mal. Il y a la tête extraordinaire que tu m'avais montée aussi. Ouais. Mais en fait, le son est mieux avec la flûte quand tu mets la tête droite. Quand tu mets la tête normale. Ouais. C'est mieux. C'est juste moins lourd. C'est pratique d'avoir la tête courbe. Mais je ne la mets pas. OK. Alors, attends, tu as un truc incroyable. Tu peux cacher mon écran deux secondes ? Parce que je t'ai demandé un peu les concerts, les trucs que tu avais fait récemment et tu m'envoyais un CV. Je trouve ça ouf. Et il y a tous les trucs que tu as fait. En fait, c'est parce que quand on me demande ce que je fais, je ne sais pas vraiment trop répondre à cette question. Parce que c'est pas... À part là, en ce moment, il y a un projet vraiment très... Enfin, je vais en parler après. Mais un vrai gros projet. Mais sinon, c'est plutôt des trucs ponctuels. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être plus simple de t'envoyer ça. Parce que sinon, en fait, j'oublie les trucs. Donc, je préférerais t'envoyer. Voilà. Mais c'est marrant. Tu as bossé avec Huel Lamore, avec Etienne Dao. Et alors, à ça, je ne m'attendais pas du tout. Tu as bossé avec Earth Hitter. Oui. Et ça, c'est improbable. Ça, c'est un artiste qu'on aime pas mal. J'ai adoré. Je ne la connaissais pas avant de jouer avec elle. Mais c'est une amie flûtiste, Rachel Ombredane, qui m'a proposé de la rejoindre sur ce projet. Et c'était vraiment magique. J'ai découvert un personnage. C'est vraiment une créature. Earth Hitter, j'adore ce qu'elle fait. Il a plein d'effets. Et puis, quand elle est sur scène, elle est assez hypnotisante, en fait. Vraiment, elle a une présence de dingue. Et on a joué à la bourse du commerce. La bourse du commerce, c'est marqué. C'est marqué dans ton CV. Tellement sérieux. Exactement. On a joué à la bourse du commerce. C'était fou. On avait des habits hyper... On était habillés pour le concert. Elle a un style qui est assez particulier quand même. Balenciaga, je crois qu'on avait des vêtements de cette marque. C'était assez fou. C'est ça. Et la musique est un peu dingue aussi. Ouais. Ah bah c'est sur panne. C'est le label de Harka, c'est pour ça. Ouais, ouais. Il y avait plein de sons. Des sons de dragons qui sont peut-être partout. Enfin, je sais pas. C'était plein d'effets. Et puis avec les deux flûtes, il y avait du violoncelle, du piano. Une mortelle. Du violon. Ouais. C'était beau. Trop bien. T'as une question là. Comme ça, on va attaquer direct. Margot, tu as une formation de flûtiste depuis combien de time ? Il paraît que tu as été à l'étranger et étudiait l'art de la flûte à un moment. Ouais. J'ai commencé le conservatoire vraiment petit, à 4 ans, mais je pouvais pas à cet âge-là faire de la flûte parce que tu étais censé commencer à 6 ans, je crois. D'accord. Et du coup, j'ai fait du piano en attendant. Mais la flûte, j'ai commencé un peu tard, en fait, à 11 ans. Ok. Mais du coup, j'ai fait le conservatoire. Tu faisais quoi ? Tu faisais tiers temps ou tu faisais les cours du soir ? Non, non. C'est le conservatoire le soir, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est toute la semaine. Ouais, ouais. Tu sais, ça te prend. Quand les autres enfants, ils vont jouer, toi, tu fais les cours du soir. Ouais, ouais. C'était cool. Enfin, moi, j'avais bien. La semaine dernière, c'était la même chose. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah oui, il disait 14 heures, je crois. J'avais pas fait le calcul, mais c'est assez conséquent. C'est beaucoup, ouais. À Douai dans le conservatoire de ma petite ville, quoi. Ok. Mais du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être préservé des cours du soir, du coup, quoi. Ouais, ça doit être pas mal aussi de faire ça. Je pense, ça te forme d'une certaine manière aussi. Ouais, ouais. Puis, t'as vraiment séparé le matin et l'après-midi, quoi. Ouais. C'est une autre vague. Et du coup, t'as continué jusque... Enfin, vas-y, je te laisse. Bah, le conservatoire jusqu'à la fin. Jusqu'en terminale et tout ? Ouais, 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 la totale. Jusqu'au DEM. D-E-M. D-E-M. D'accord. Classique. Et en parallèle, j'ai fait l'ancienne American School qui s'appelle maintenant l'IMEP. Et je suis partie à Boston aussi, à Berkeley, pendant trois ans. Et ensuite, je suis rentrée et j'ai passé un autre diplôme pour enseigner au conservatoire à Poitiers. Ah, d'accord. J'ai fait le diplôme d'État. Ok. Et voilà. Donc, full conservatoire jusqu'au bout. Ok. Voilà. Et il y a plein de légendes un peu sur Berkeley. Ouais, ouais. Non mais... C'était incroyable. C'était un délire un peu. C'est quoi ? C'est... Tu vois ce film Whiplash ? Ouais. Ça se passe là-bas ou c'est genre... C'est un truc qui ressemble quoi ? Oui, c'est ça. Ok. Euh... C'est romancé, évidemment. Ouais, bah je m'en doute. C'était comme Black Swan un peu. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu too much, mais... Mais ça fait partie du truc quoi. Ouais. Enfin moi, j'ai jamais vécu ça avec des profs handicap. Ouais, t'as pas eu un prof qui t'allait lancer une symbole dans la tête ? Non, non, non. Jamais. Et c'était quoi l'ambiance plutôt du coup ? Bah en fait, moi j'ai trouvé ça assez incroyable aux États-Unis, la différence de... d'ambiance. Parce que bah, j'ai fait le conservatoire. Mais après, je pense que ça a changé aussi maintenant, le conservatoire. Mais quand j'étais petite, c'était vraiment... intense. Enfin... T'avais des profs un peu durs quand même. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien enseigner maintenant. C'est parce que j'ai pas envie de... D'être comme elle. Faire vivre... Enfin... À certains... Enfin... À mes élèves parce que... Enfin ouais, il y avait des cours compliqués quand même. Avec certains profs. Mais j'en ai eu des magiques aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc au final, il y avait de tout. Et là-bas, j'ai senti beaucoup de bienveillance en fait. Evidemment pas tout le monde, je pense. Mais en tout cas, moi, l'épreuve que j'ai eue, c'était assez... C'était assez... Incroyable. Bah là-bas, j'ai repris le champ. Parce qu'en fait, au conservatoire, j'avais un peu arrêté. D'accord. Et là-bas, ça m'a vraiment redonné... Bah confiance quoi. Parce qu'en fait, on avait des cours pour non-chanteurs principaux. Enfin, c'est pas du tout français cette phrase. Mais en gros, t'avais vraiment des cours où tu pouvais apprendre à chanter avec d'autres gens sans... Sans que ce soit ton instrument principal. Et c'était fou parce que tout le monde chantait, tout le monde s'y mettait. Et c'était... Tu préparais un morceau chaque semaine et tu passais devant tout le monde. Et c'était ultra bienveillant, t'étais pas... Ouais, les notions de jugement, elles étaient un peu différentes quoi. Ouais, je sais pas, c'est une ambiance en fait. Je me souviens qu'au conservatoire, t'es tout petit. Et en fait, t'as l'impression que tu passes un concours d'école supérieure, je sais pas. Franchement, les examens de fin d'année, ils sont vénères quoi. Mais cette ambiance trop strésante, t'es dans les couloirs. T'as l'impression que tu mets ta vie en jeu quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une... Donc, bon après, ça te forme aussi. Ça te forme au stress quoi. Ouais, mais bon, enfin la musique... Ouais, c'est sûr. T'as envie de kiffer, t'as pas envie de stresser comme ça. Mais bon, ouais. Donc voilà, ça c'était vraiment très très bienveillant. Après, oui, esprit de compétition aussi, j'imagine. Parce qu'il y a quand même un très très gros niveau là-bas. Donc, tu rencontres des gens incroyables. Enfin, qui sortent du bac et qui sont déjà des... Ouais, des tueurs. Des musiciens de fou, ouais. Donc, c'était incroyable aussi. Des profs... Enfin, franchement, j'ai... En fait, je pensais rester qu'un an là-bas. Donc, au début, j'ai fait tous les cours qui me tentaient. J'ai pas du tout essayé de passer un diplôme. Ouais, t'as pris tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. Ouais, toutes les choses que j'avais envie de faire. Et j'ai eu des profs vraiment géniaux. Mais comme en France, j'ai eu des profs incroyables aussi ici. Ouais, ouais. Mais, enfin, là-bas, c'est vrai que c'était tellement grand que toutes les semaines, je rencontrais plein, plein, plein de gens. Enfin, que ce soit au niveau des élèves, des profs, des intervenants. Enfin, c'est des gens qui vivent. Il y avait des concerts tout le temps. Donc, on voyait beaucoup, beaucoup de monde. Ça n'arrêtait pas. Et puis, t'avais les practice rooms aussi, tu sais, des couloirs de salles toutes petites où tu pouvais jouer toute la journée. Tu t'entraînais. Donc, t'avais juste l'espace d'ouvrir ta porte et t'avais ton piano. Et puis, tu rentrais, tu restais là-dedans pendant des heures et tu bossais. Et donc, t'avais tout un couloir comme ça de, je ne sais pas, 50 salles. Et t'entendais les gens, ça jouait de partout. Et donc, en fait, si tu voulais toquer à la porte de quelqu'un, tu pouvais aller jouer avec cette personne si tu avais envie. C'est trop marrant. Et ça, c'était vraiment précieux parce qu'au final, c'est... Tu peux partager ça quand tu veux, gratos, avec qui tu veux. C'est trop cool. Et t'as fait des rencontres là-bas avec des gens avec qui tu bosses encore aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Qui sont venus en France. Ou alors, des échanges avec des personnes de la botte. Ouais, carrément. Bah là, justement, il y a un enregistrement qui va sortir bientôt de mon meilleur copain, Clément Duchesne, qui est compositeur et qui va sortir trois vidéos bientôt. C'est une live session qu'il a fait avec Mirella Costa, qui est brésilienne, qui habite au Brésil en ce moment, et qui est venue en France pour une tournée. Il a saisi l'occasion pour l'enregistrer. Allez hop. Ouais. Elle était en tournée avec un rappeur et il a organisé tout un enregistrement pour son arrivée. Et franchement, c'était trop trop beau. Et là, il a réuni plein de copains. C'était vraiment trop la famille. Tout le monde se retrouvait. Plein de copains de Berkeley, plein de copains de l'American School. Enfin, du coup, l'IMEP. Plein de copains de Jam. Enfin, on s'est tous retrouvés. C'était trop trop cool. Donc ça, ça sort bientôt. C'est bon. Voilà. Sinon, il y a régulièrement des gens qui reviennent à Paris et qui me recontactent. Et ça, ça fait trop plaisir. Mais moi, quand je voyage, je sais qu'il y a un peu des gens partout. Mais ça, c'est trop cool. Et sinon, il y a plein de potes de Berkeley qui se rencontrent à Paris aussi. Ok. Il y avait beaucoup de Français là-bas ? Ouais. Ouais, je m'étais jurée de ne pas rester avec les Français en arrivant. Ce qui ne s'est absolument pas passé. Mime de rien, en trois ans. Enfin, ta culture te manque un petit peu quand même. Ah bon. C'est quand même... Mais bon, c'est cool. Du coup, on se revoit parce que je suis rentrée au final. Ouais, bien sûr. Il y en avait pas mal quand on avait passé le mois. Ce qui venait un peu de cette vie-là. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ok. Ouais, on est resté bien dans le contact. En fait, tu sais, c'est tellement intense. Tu sors de ta zone de confort, tu pars à l'autre bout de la planète. Donc, t'es vraiment un peu désarmé quand t'arrives. Tout le monde est dans cette situation. Du coup, en fait, les amitiés se créaient très vite. Enfin, intenses quoi. Tu vois. Donc, même si on se voit pas pendant quelques temps, je sais que quand on se retrouve, c'est vraiment une relation particulière qui s'est créée, tu vois. Donc, on était tous dans le même bateau. Donc, voilà, c'était assez magique. Et puis, ouais, là-bas, on faisait des jams tout le temps. On se retrouvait après les repas. On allait dans des practice rooms, dans des studios. On enregistrait. Ah oui, c'était trop cool. J'étais tous les mercredis en dernière année. J'allais enregistrer dans les basements, tu sais, dans la section film scoring. Ok. Et ça, c'était trop cool parce qu'à la pelle, on enregistrait toutes les quinze minutes plein de morceaux des projets de film scoring. Et ça, j'ai adoré. C'était hyper formateur. Donc, voilà. Et puis, la nuit, là-bas, il se passe plein de trucs parce qu'en fait, tu as tous les ingénieurs du son qui vont enregistrer. Et donc, tu as tous les gens qui vont enregistrer leurs projets la nuit parce qu'en fait, la journée, les studios sont occupés. D'accord. Donc, ça tourne sans arrêt. Comme ici, la nuit, on enregistre. Exactement. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça ne s'arrêtait pas et ça jouait tout le temps. Ouais, c'est un peu l'esprit du truc. C'est genre ça joue. Il faut que tu joues douze heures par jour minimum. C'est ça. Enfin, après, ce qu'il nous disait aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que tu n'es pas parti là-bas pour juste t'enfermer dans une salle et t'isoler. Sinon, qu'est-ce que tu as raconté dans ta musique ? Si tu ne vas pas visiter ou vivre des trucs. Et il y a des trucs, justement, pas en dehors de l'école, mais du fait d'être à Chicago, des expériences qui t'ont marqué, que tu as vécu là-bas ? Moi, je ne suis pas allée à Chicago, je suis allée à Boston, du coup, et je suis allée aussi un petit peu à New York. Enfin, deux fois. Mais en fait, quand tu es là-bas, tu es tellement dans une bulle et tu as tellement à faire déjà que je voulais aller au Canada. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Enfin, pourtant, ce n'est pas très loin. Je voulais aller faire un road trip, je n'ai pas fait. En bus, ça se fait. Ouais, carrément. Je crois que c'est 8 heures de bus. Ouais, ce n'est pas long. Mais bon, c'est un autre voyage. C'est ce que je me suis dit. C'est vrai. Il y avait tellement à faire. Donc, j'ai visité la ville. Enfin, en trois ans, tu as le temps quand même. Moi, ça m'a marqué. Toi, c'est la première fois que tu es allée là-bas ? Ouais. La hauteur des bâtiments et tout, c'est un bordel quand même. Mais tu es allée dans quelle ville, du coup ? À New York. Ouais, alors à New York, c'est incroyable, ouais. Boston. Boston, c'est plus petit. Je ne sais pas si j'ai été, en vrai. C'est très mignon. C'est la plus européenne des villes, apparemment. D'accord. C'est un petit peu moins dépaysant, ça va. Ok. Mais tu as quand même le port. Aura Aura, salut, CERN. Tu as des contacts avec l'antenne de Valence, Margot ? Quelqu'un qui demande. Ah, oui, il y a des gens, des ennemis à moi qui sont partis à Valence, mais qui ont déjà fini leur parcours, qui ont été diplômés. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas si je connais encore du monde là-bas. Et je ne suis jamais allée. Mais ça a l'air trop beau. Il paraît que c'est incroyable d'aller là-bas aussi, parce qu'au final, il fait super beau. Enfin, c'est une autre atmosphère, quoi. Boston, tu as six mois d'hiver, six mois d'été. Ah ouais. Tu n'as pas de mi-saison. Donc à Valence, ouais, ce n'est pas du tout la même ambiance. Nous, on était en grosse doudoune, en leggings, sous les pantalons. Si tu sors ton téléphone de ta poche, il s'est éteint tellement il fait froid. Ce n'était pas du tout la même ambiance qu'à Valence. D'accord. Parce que du coup, qui est à Valence ? Il y a des... Non, non. Il y a un gars qui demande. Tu connais Marco ? Je ne dis rien. Un mec qui est de Valence, je pense. Je connais un Marco, mais il n'est pas à Valence. Ce n'est pas celui-là. Bon. On verra plus tard, Okhmat. De toute façon, on va passer tout doucement au Dice Game. Tu avais le projet pour lequel tu bosses aussi. On en parlera après la performance, si ça te va. Ok, ça marche. Alors, le Dice Game, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le Dice Game ? Je vais expliquer très succinctement pour les gens qui nous rejoignent. En gros, on s'est vus la semaine dernière et on a jeté ensemble des dés. Oui. Il y a des dés qui décident du tempo. On est tombé sur 152 BPM. Bon, 152 BPM, ça donne... Allez, c'est parti. Ça donne ça. Vas-y. À toi l'honneur. Ok. Hop. 152 BPM. Voilà. Et... Il est où ? Voilà. Et on attire ensuite des dés qui donnaient la structure de notre morceau. Donc, vous voyez en haut de l'écran, là, si ça tombe sur 1, c'est les drums. 2 basses, 3 leads, 4 voix, 5 FX et 6 accords. Et voilà, hop, on a la vidéo sans transition du tirage. On a eu donc, voilà, 2 basses, 5 FX, 1 drum, 2 basses, 5 FX. Un peu symétrique, hein, les 6, les accords, donc le final, le grand final avec les accords. Du coup, on a fait un morceau un petit peu en deux parties où ça commence lentement avec une grosse basse un peu imposante et puis ça s'accélère dans la deuxième partie et ça part sur quelque chose de plus léger. Ouais. Un peu comme... Comme si on s'immisçait dans un monde mystique et qu'il y avait une éclaircie au milieu, on pourrait dire. Alors, eh bien, on va passer directement à l'explication du morceau. Ok. En premier, on va parler de la basse, le numéro 2. Et quand on se voit donc à chaque fois avec les invités, je demande une liste de morceaux qui les inspirent. Là, on s'est donné rendez-vous dans un bar et tu m'as envoyé les trucs en live. Et dans ces morceaux, il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Radiant de R, dont tu m'as parlé. Et c'est vrai qu'il y a des... Alors, on l'a pas trop utilisé ce côté-là parce que tu me l'avais envoyé, j'imagine, plutôt pour les flûtes qui jouent à l'unisson dans la seconde partie. Ouais, l'ambiance en général, l'atmosphère qui... Enfin, la tension qui monte petit à petit dans le morceau. C'est parce qu'il dure longtemps quand même. Ouais, c'est vrai, c'est un des plus longs de cet album-là. Et je trouve que Radiant, on est vraiment dans le thème pour le coup. C'est clair. Ça fait vraiment rock prog avec les flûtes et tout. Et en même temps, il y a un côté très noble, je sais pas comment dire, très... Je vais jouer un petit coup pour montrer l'ambiance. Je prends le risque. Il faut que je coupe Solaris, qui est à mon avis là-dedans. Ah, c'est le moment où on chante là. Il tournait en fond depuis tout à l'heure en fait. Voilà. Donc, le morceau commence Radiant par une grosse basse comme ça. Je stream un petit peu. Et cet univers un petit peu mystique. Et après, il y a ces espèces de tomes un peu lancinants. Et donc voilà, j'ai repris cette idée de basse en me disant, voilà, je te fais un espèce de fond sonore sur lequel tu pourras un peu improviser. J'ai hâte qu'on fasse tout à l'heure parce que franchement, ça donnait quoi. Du coup, je l'ai un tout petit peu changé d'ailleurs depuis la fois où on s'est vus. Ça donne ça. Je l'ai fait avec le Massive X. Et en fait, j'ai mis un peu plus de mouvements. La dernière fois que tu étais venu, c'était des mouvements au hasard qu'on faisait avec le Probee. Je fais un peu de technique. Avec le Probee qu'on utilise souvent. Là, j'ai décidé d'utiliser un Max for Life différent. C'est le MDD Snake. C'est une copie du module Snake de René. Si vous voyez ce truc de modulaire. René Snake. Modular. Voilà, c'est un séquenceur assez particulier. Et MDD, c'est Maxime Dangles. C'est un mec qui fait beaucoup de plugins de Max for Life qui est assez bon. Et il a copié en fait le René. On peut l'utiliser. Du coup, on peut choisir les notes, le nombre de gates, etc. Et il a ajouté une option custom. C'est comme si on sortait un CV qu'on pouvait linker à n'importe quoi. Et du coup, si vous regardez ici, ça contrôle l'ouverture de mon filtre. Si par exemple, hop, j'ouvre celui-là. Je peux être très précis dans ce que ça dessine. Je pense que je vais le toucher un petit peu aussi pendant que tu... Trop bien. Et on retrouve ce côté un peu, cette ambiance un peu, ouais, c'est ça. Un peu modulaire d'une certaine manière qu'on avait dans le morceau original de Radiant. Et plus tard, il y a effectivement une espèce de rythmique qui va rentrer, que j'ai mis en ternaire à 152, du coup, qui nous donnait cette ambiance. Voilà, ça va être un petit peu la toile de fond. Il y a quelques autres éléments. Entre autres, quand même, je me suis mis un petit modulaire qui n'était pas là la dernière fois. C'est la petite note en début de mesure sur laquelle j'ai un peu d'influence. Tu fais quoi, là ? Je touche le filtre. Ok. Attends, il porte. Je vérifie. J'ai l'impression qu'elle est un peu faible, là. Hop. Ah voilà, là, on commence à l'entendre. Voilà. Et j'ai mis un petit coup de... En fait, l'ambiance, je ne sais pas si tu vois ce morceau, mais l'ambiance du début dans ce truc psyché me faisait penser à un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Welcome to the Machine. Très probablement. I wish you were here. Et en fait, Pink Floyd, eux, au lieu de faire leurs accords comme ça, ils les font à l'envers, tu vois ? Ok. Et du coup, parce qu'ils font les accords à l'envers, après, ils utilisent le Floyd, justement. Et du coup, j'ai remis un truc comme ça dans le modulaire où... Pas trop bon. Voilà. Et du coup... Enfin, bref. Et j'ai rajouté quelques petites choses aussi. On va en parler dans la deuxième partie. Euh... Que j'ai appelé, donc, le D numéro 5, les FX. Et je l'ai appelé, cette partie-là, Painting. Parce que c'est en référence à un truc que tu m'as dit l'autre fois où tu as dit que c'était cool parce que quand on faisait... Quand on improvisait les trucs et tout, ça faisait un petit peu comme... J'avais l'impression que tu étais comme un peintre avec une palette de peinture. Voilà, c'est ce que tu disais. C'était des références et puis comme c'était des couleurs et que tu les assemblais. Ouais, ouais, carrément. C'est ça. Et tu m'as demandé si je peignais, du coup. Ouais, c'est vrai, je t'ai posé la question. Tu peins, toi, un peu ? Ouais, carrément. D'accord, ok. Enfin, je l'ai un peu arrêté, mais... Ouais, à la base, je voulais faire du dessin. Enfin, j'ai toujours... C'était mes deux médiums, la musique et le dessin. Je trouve ça assez fascinant, moi, la peinture. Ça me semble tellement compliqué, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée de touche et même de mélange. D'ailleurs, quand tu, par exemple, tu retravailles le son d'un instrument via les machines et tout, on dit que tu agis sur la couleur du son. Donc, c'est bien que le mot est bien choisi. Il y a un lien, complètement. Moi, je vois vachement le rythme en lien avec les lumières, en fait. Enfin, la profondeur, en fait. Je sais pas si ça... Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Je sais pas si ça fait ça à d'autres gens, mais... Et du coup, voilà, on a fait un truc un petit peu dans cet esprit-là. On a enregistré différentes couches de flûte pour donner un truc un peu brouillé, comme ça. On a fait des voix aussi, d'ailleurs. Ça, ça faisait penser à Solaris un peu dans la glisse. Oui, oui, tout à fait. Avec le passage où il y a toutes les voix, justement. Alors, est-ce qu'on a le temps, rapidement ? Est-ce que ça te dit de faire un petit peu à la flûte des notes un peu longues et que je montre aux gens comment on avait fait le live nooping ? Ah oui, carrément. Ça marche. On va mettre un petit peu d'action dans cette histoire. Bon, j'annonce, on va complètement péter le chronomètre aujourd'hui. On est très en retard. Ah ouais ? Je pensais qu'on est... J'avais prévu un petit peu. Parce que sinon, bon, on va trop vite sur la parole et c'est quand même cool quand on a des choses à se dire. Hop. Alors, 44. Je prends le temps de régler rapidement tout ça. Ah, on pourrait utiliser le... Alors, attends, je te fais une boucle. Nous, on va passer au casque. Alors, effectivement, vous allez voir une autre partie du studio que vous ne voyez pas d'habitude. Et il se trouve qu'on utilise ce micro qui prend pas mal les sons extérieurs. Et donc, on est obligé de se mettre au casque, en fait. Donc, nous, on éteint le volume ici. Et on se met un petit peu dans notre monde. Et la performance d'aujourd'hui va se faire comme ça aussi, d'ailleurs. Alors, je vais te dire quand tout est prêt. Là, il faut que je mette en 3. Je vais baisser un petit peu le modulaire. Je vais bouger un peu le micro. Tu me diras si jamais il y a un souci. OK ? Allez, c'est parti. Du coup, je te mets en boucle et je m'occupe du reste. Ça roule ? Ça va. Comme on avait fait. Hop. On a des blewives. 2 C'est parti. Je suis croyé. Je suis croyé. Je suis croyé. On a des DISP. Il y a des Sous-titrage FR ? ... 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